Et on va parler de trisomie, ce mot fait peur, même s'il est connu, sa signification reste vague pour beaucoup de monde. Qu'est-ce que la trisomie ? Comment l'accepter ? Et comment vivre avec ? Avec nous dans ce studio Fabien Toulmé, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes papa d'une petite fille, porteuse de la trisomie 21. Vous avez publié une bande dessinée qui s'appelle « Ce n'est pas toi que j'attendais ». C'est vraiment très touchant comme bande dessinée, c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter, parce que vous êtes très sincère dans cette bande dessinée. Vous êtes papa de cette petite fille qui est porteuse de la trisomie 21, qui s'appelle Julia, qui a 5 ans aujourd'hui. Mais dans cette bande dessinée, vous racontez finalement votre premier contact avec elle, le rejet, les doutes et puis cet amour finalement que vous avez pour cette petite fille. Juste avant de vous entendre et d'écouter votre témoignage, peut-être on va voir avec le docteur Clerget précisément ce qu'est la trisomie 21. Oui, trisomie, tri ça vient de trois, zone ça vient de chromosome. Dans nos cellules, on a 23 paires de chromosomes. Et bien chez une personne trisomique, le chromosome 21, il n'y en a pas deux, mais trois. Et ce chromosome supplémentaire, ces gènes supplémentaires, ont un certain nombre de conséquences. Et ces conséquences, ça peut être d'abord un manque de tonus. C'est des bébés qui manquent de tonus, qui ont une hyperlaxité ligamentaire. Ça peut entraîner un déficit intellectuel, mais qui est très variable, qui est très variable d'un enfant à un autre. On va en revenir, ça c'est important. Et puis, des manifestations physiques, par exemple, une tête qui est souvent plus petite et plus ronde que la moyenne. Des anomalies cardiaques, six fois sur dix. Un certain nombre de pathologies peuvent être aussi plus fréquentes. Par exemple, l'hypothyroïdie. Par exemple, des anomalies dentaires. Par exemple, des otites plus fréquentes, parce que le canal auditif est plus étroit. Donc, ça augmente les risques d'un certain nombre de pathologies. Pas toutes d'ailleurs. En revanche, par exemple, les tumeurs solides sont moins fréquentes, alors que les leucémies sont plus fréquentes. Bref, il y a une cascade comme ça de conséquences possibles, contre lesquelles on a du mal à lutter aujourd'hui, mais que l'on peut soigner. Voilà, et on précise que normalement, en fait, il y a un test sanguin qui est fait pour les femmes enceintes. Oui, pour effectivement repérer. Et donc, il est fait chez qui ? Il est fait chez les femmes qui, en général, ont plus de 38 ans, ou dans la famille desquelles il y a des anomalies chromosomiques. Donc, il est fait au niveau du premier trimestre. Donc, on prélève l'enveloppe du fœtus, on prélève un morceau, si j'ose dire. On fait une biopsie et on analyse pour voir si, effectivement, il y a des anomalies chromosomiques. Alors, ce que je voudrais préciser, justement, c'est que dans votre cas, Fabien, vous étiez expatrié au Brésil avec Patricia. Et c'est là-bas qu'elle a commencé sa grossesse. Et là-bas, ce test sanguin ne se fait pas, c'est ça ? Alors, je ne sais pas s'il ne se fait pas parce qu'il n'est pas obligatoire et qu'il est proposé en fonction de... Parce que c'est un système de santé privé. Donc, est-ce que ça dépend des mutuelles, etc. Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est vrai que pour Patricia, il n'a pas été proposé. D'accord. Il n'a pas été fait. Et en fait, tous les tests qui avaient été faits, a priori, vous montrez que votre petite fille... Les tests qui étaient faits, c'était des tests classiques d'échographie. Alors, il y a la première échographie où on mesure la clarté nucale. Et la clarté nucale, qu'on relie éventuellement à un problème de trisomie, il n'y avait pas d'anomalie constatée. Alors, on va venir à ce jour, finalement, où votre petite fille est née, qui s'appelle Julia. Vous dites dans cette bande dessinée, en fait, où vous vous racontez, vous expliquez que dès que vous l'avez eu dans les mains, dès que vous l'avez vue, en tout cas, plutôt dans les mains de cette dame, vous avez ressenti quelque chose ? Oui, la première fois que je l'ai vue, en fait, moi, je n'ai pas assisté à l'accouchement. C'était un accouchement par césarienne. Et on m'a dit, papa, vous êtes gentil, allez vous mettre dans le couloir. Et on m'a rappelé, en fait, quand Julia aînée, et quand je suis rentré dans la zone où elle se faisait nettoyer par l'infirmière, j'ai eu... Enfin, la première vision de ma fille, pour moi, c'était clair, elle était trisomique. C'est-à-dire que... Mais vous connaissiez ? Vous saviez... Non, je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais comme tout le monde la physionomie d'une personne trisomique, etc. Mais je n'avais pas de connaissances particulières dans le domaine. Et moi, c'est vraiment d'un point de vue physionomique. Quand j'ai vu ma fille, je me suis dit, c'est sûr... Instantanément, au premier regard. Et vous avez posé la question ? J'ai posé la question. Alors, j'ai posé déjà la question à cette infirmière qui nettoyait Julia. Puis après, à plusieurs autres infirmières, parce que tant qu'on ne disait pas ce qu'elle avait, je voulais être sûr. Et la réponse était systématiquement, non, non, ne vous inquiétez pas, elle est née comme ça. Enfin, il n'y a pas de souci. Elle vient juste de naître. Elle a peut-être une physionomie un peu particulière, parce qu'elle est née dans des conditions difficiles, mais on n'a pas dit, elle est trisomique. Et l'infirmière vous propose de prendre dans les bras votre fille ? Alors oui. Et votre réaction ? Eh bien, ma réaction, c'est que j'avais tellement le doute, en fait, de sa trisomie, que pour moi, c'est comme si je n'avais pas encore intégré le fait que c'était ma fille. Tant que j'avais une sorte de doute par rapport à cette trisomie ou pas, j'étais dans une phase un peu intermédiaire où ce n'était pas encore ma fille. Donc, non, je n'ai pas voulu la prendre dans les bras. Vous avez refusé de la prendre dans les bras à ce moment-là ? Bah, refusé, ce n'était pas si clair. J'ai dit que j'avais mal au dos, que je ne pouvais pas la porter. J'ai trouvé des excuses, mais oui, effectivement, je ne voulais pas la prendre dans les bras. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ? Ce n'est pas ma fille ? Moi, je ne peux pas avoir une fille qui est atteinte de trisomie ? Enfin, il y avait une forme de roger ? À ce stade-là, ce n'était pas si clair, parce qu'on ne m'avait pas encore confirmé qu'elle était trisomique. Donc, j'étais dans une sorte d'expectative. J'attendais qu'on me dise avec plus de certitude, non, elle n'est pas, ou alors peut-être qu'elle l'est. Mais du coup, j'étais dans un entre-deux et je ne sais pas, j'étais dans une phase d'attente et je ne voulais pas la prendre dans mes bras à ce stade-là. C'est une forme de malaise que vous ressentiez, finalement ? C'était un malaise, oui. Un roger ? C'était une interrogation, parce que pour moi, je vous dis, tant que je n'avais pas intégré le fait que ma fille allait bien, ce n'était pas encore tout à fait ma fille. J'étais dans une phase intermédiaire. Le lendemain de l'accouchement, vous êtes convoqué à la maternité. Et là, les médecins vous annoncent qu'elle a un souffle cardiaque et des difficultés à respirer. Alors, oui, ça a été un petit peu plus long. En fait, après la naissance, elle a eu une difficulté respiratoire. Elle a été transférée dans un autre service, dans un autre hôpital, puisque l'endroit où elle est née n'avait pas de service d'urgence pédiatrique. Et on m'a expliqué, plusieurs jours après, qu'elle avait une tétralogie de phallo. C'est une malformation cardiaque. Et on m'a annoncé, en fait, que quasiment systématiquement, la tétralogie de phallo était liée à des anomalies chromosomiques. Et on m'a parlé de la trisomie. Et c'est là que j'ai appris, je ne sais plus, peut-être une semaine après, qu'elle était effectivement trisomique. Et qu'est-ce qu'on se dit dans un cas comme celui-là ? Eh bien, on ne se dit pas grand-chose. On est surtout envahi par plein d'émotions, de sentiments, de la peur, de la colère, du rejet. On n'entend plus vraiment ce que nous dit le médecin après qu'il ait prononcé le mot de trisomie, parce qu'on est choqué. Oui, c'est un choc. On ne s'y attendait pas. Et puis, on se retrouve dans cette situation de papa, d'un enfant handicapé. Vous dites pourquoi moi ? Pourquoi ça me tombe dessus ? Oui, ça fait partie des choses qui passent par la tête, parce qu'avant d'avoir un enfant handicapé, on se dit que forcément, ça ne nous arrivera pas, parce qu'on s'en remet toujours aux statistiques. La clarté nucale était normale, une série d'examens a été détectée, et on ne voit pas pourquoi ça nous arriverait à nous. Et puis, votre petit-y va être opéré du cœur ? Oui. Également. Et là, il va se passer quelque chose. Il y a une forme de déclic, en fait. Alors, en fait, ce n'est pas un déclic si net, mais c'est vrai que, petit à petit, pendant les premiers mois, il va y avoir un rapprochement qui s'opère, parce que l'enfant, même si au début, on met devant l'image de la trisomie, petit à petit, il va nous charmer, il va nous sourire, on va jouer avec, elle va pleurer, on va avoir envie de la prendre dans ses bras. Et effectivement, le moment charnière, c'est quand elle se fait opérer du cœur, puisque c'est quand même une opération qui n'est pas anodine, c'est une opération à cœur ouvert, et on nous dit quand même qu'il y a un risque. C'est une opération classique qu'on a l'habitude de faire, mais il n'y a jamais zéro risque. Et à ce moment-là, on commence à se dire, est-ce que je vais revoir ma fille sans souci après son opération ? Et quand on réalise qu'on se pose ces questions, on se dit, finalement, ça veut dire que j'ai totalement accepté, intégré ma fille. Ça veut dire que vous étiez inquiet pour elle ? Oui, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, effectivement, que j'étais inquiet pour ma fille, et que ça signifiait, à ce moment-là, que j'avais totalement accepté ma fille et je l'aimais. Et c'est à ce moment-là que le lien s'est créé ? Non, comme je vous dis, c'est quelque chose qui n'est pas aussi abrupt. Il y a une phase d'acceptation, d'amour qui se met en place au fur et à mesure, pendant les premières semaines. Et quand est-ce que vous avez été capable de vous dire « je l'aime » ? C'est difficile à dire. Peut-être, encore une fois, ce n'est pas aussi marqué dans la tête. Mais quand j'ai réécrit le livre et que j'ai réfléchi à cette étape de l'opération, je pense que ça date à peu près le moment où j'ai considéré que c'était vraiment ma fille et que je l'aimais comme n'importe quelle autre fille, comme ma grande. Parce que vous avez une grande fille. Oui, j'ai une grande fille, oui. Et est-ce qu'à un moment donné, en fait, aujourd'hui, vous avez des regrets, finalement, sur votre première réaction ? Sur le fait, par exemple, de ne pas avoir voulu l'apprendre, d'avoir eu ses doutes, d'avoir eu ses questions ? Ou vous en voulez un peu ? Est-ce que, finalement, ce livre, ce n'est pas aussi une façon d'expliquer ce qui s'est passé ? C'est presque un pardon, mais à coup le pas, finalement, non ? Non, parce que pour moi, en fait, c'était surtout raconter le cheminement d'un père vers son enfant. Je pensais à quelque chose d'assez universel. J'ai eu beaucoup de témoignages après la sortie du livre de personnes qui me disaient « Ah, mais on s'est reconnus dans votre témoignage. » Parce que vous n'êtes pas tendre avec vous-même, non plus, dans le livre. Non, mais je pense que je suis surtout réaliste. Et puis, j'admets que, par moment, on puisse avoir des faiblesses et puis on puisse manquer de courage, de force. Donc, c'était plutôt un témoignage sur le cheminement d'un papa vers sa fille. Et au final, c'est une belle histoire parce qu'aujourd'hui, j'accepte ma fille comme mon aîné et je l'aime autant. Et voilà, donc c'est une belle histoire, je pense. Mais vous dites quoi ? C'est le destin, finalement ? C'est un coup du destin ou c'est une chance, au final ? Alors, le destin, je n'y crois pas trop. Est-ce que c'est une chance ? Bien sûr, c'est une chance puisque c'est ma fille et que je l'aime et que je suis très heureux qu'elle soit là. Donc, il n'y a pas de regrets, pas de honte par rapport à ce que j'ai pu raconter, ressentir, etc. Je suis apaisé en phase avec moi-même, il n'y a pas de souci. Elle vous amène quoi aujourd'hui, Julien ? Elle m'amène la même chose que sa grande soeur. La même chose, vraiment ? Oui, il n'y a pas de différence. C'est vrai que c'est ça un peu le problème quand un enfant handicapé est né, c'est qu'on se pose beaucoup de questions parce qu'on ne connaît pas le handicap. Est-ce que ça va plomber sa vie ? Est-ce qu'on va devoir s'en occuper jusqu'à ce qu'on ait 80 ans ? Et en fait, c'est comme ça aussi que se fait l'acceptation, c'est qu'on se rend compte que même dans la différence, il n'y a pas tellement de différence. Un enfant trisomique, alors j'en suis qu'au début de sa vie, je ne connais pas toutes les problématiques que peuvent connaître les parents d'enfants trisomiques plus vieux, mais aujourd'hui, je ne ressens pas une différence aussi importante que j'avais pu la craindre à l'époque où elle est née. Et vous l'aimez ? Parfaitement. Isabelle Conner. Comment ça s'est passé avec Patricia, avec la maman justement ? Parce que là, vous parlez de vous, de la relation entre vous et la petite fille, mais comment ça s'est joué au niveau du couple ? Est-ce qu'elle est passée par les mêmes phases que vous ? Elle est passée par les mêmes phases, après elle a peut-être eu plus de facilité à l'accepter. Alors je ne sais pas si c'est la condition de maman qui fait qu'elle l'a acceptée plus facilement, si c'est sa culture, parce qu'elle est de culture brésilienne, ils ont une autre façon d'appréhender la question du handicap, je ne sais pas. Et peut-être les papas sont un peu plus lâches que les mamans, je ne sais pas non plus. Vous en parlez ensemble ? Oui, librement. De cette période-là ? Forcément, en plus avec la réécriture du livre, on en a reparlé. Mais ce n'est pas un tabou, c'est vraiment un moment un peu difficile au début de la vie de Julia, et puis qui est passé, il n'y a pas de souci. Docteur Richaud. Oui, l'appréhension des parents qui sont en phase comme ça d'avoir un enfant est très importante maintenant, et il y a une demande de médicalisation, ne serait-ce que pour le dépistage. Je voulais dire qu'il y a quand même trois sortes de dépistage. Il y a d'abord l'échographie avec cette fameuse clarté nucale, qui est l'espace qu'il y a derrière la nuque, qui doit être normalement inférieur à 3 mm, qui est un des signes qui pourrait dire qu'il peut y avoir une malformation, ou en tout cas une trisomie. Ensuite, vous avez un autre test qui est la prise de sang, c'est-à-dire avant de ce dont a parlé Stéphane, qui est l'amniosynthèse, c'est-à-dire je prends des petites cellules pour regarder, il y a une prise de sang qui nous permet de regarder les cellules de l'enfant. Et ensuite, à un autre stade, il y a l'amniosynthèse, qui est cette fameuse biopsie du trophoblast. Docteur Clerget. Oui, il y a aujourd'hui 60 000 à 70 000 individus trisomiques en France. Dans 96% des cas, une femme enceinte à qui on annonce la possibilité d'une trisomie choisie d'avorter, il y a aussi des parents qui choisissent de ne pas avorter et d'élever leur enfant trisomique. Je pense qu'il faut avoir en tête que l'enfant trisomique a sa personnalité, c'est-à-dire que tous les enfants trisomiques ne se ressemblent pas, et que ça ne joue pas sur le caractère, ça ne joue pas sur le tempérament, et qu'il y a autant de différences entre des enfants trisomiques qu'entre des enfants non trisomiques. Et aussi le niveau intellectuel, c'est très important, parce qu'on retient surtout le déficit intellectuel. Il est très variable d'un enfant trisomique à l'autre. Il y a même des enfants trisomiques qui sont ce qu'on appelle mosaïques, c'est-à-dire que toutes les cellules n'ont pas ce fameux chromosome supplémentaire. Et donc dans ce cas-là, ils peuvent avoir un niveau intellectuel parfois pas très loin de la normale. Et donc ces enfants-là, il faut les stimuler. Plus on les stimule, il faut un psychomotricien par rapport à la tonicité. Il faut les stimuler intellectuellement et affectivement. Et on a même des individus trisomiques, comédiens, et on a même un conseil municipal en Espagne trisomique. – Merci beaucoup Fabien Toulmé d'avoir été avec nous. Moi je retiens surtout que c'est un message d'amour, finalement pour Julien, un message d'amour pour votre fille, puisque vous l'aimez comme votre première fille d'ailleurs. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ce livre, avec ces moments difficiles que vous avez passés. Merci d'avoir été avec nous. Le livre s'appelle « Ce n'est pas toi que j'attendais ». Et c'est aux éditions Delcourt. Europe 1 Le grand direct de la santé Jean-Marc Morandini – Sous-titrage Société Radio-Canada